soit en zone sud ou occupée, va utiliser un système de localisation des ondes par la méthode de la radiogonométrie, avec un fonctionnement qui, grâce à un appareil, le radiogonomètre. Ainsi, les résistances vont devoir adopter de nouvelles mesures de sécurité pour éviter la moindre imprudence. Ne pas rester 10 minutes sur la même fréquence, utiliser une puissance d'ondes réduite et placer des guetteurs devant le lieu de diffusion qui doit sans cesse changer de place. Jean Moulin, pilier de la résistance, confiera le contrôle des appareils et des transmissions au service de la WT, WRLS Transmission, transmission sans fil en français, afin de contrer le radiogonomètre qui fut fondé en novembre 1942. Mais certains résistants se montreront réticents à cette centralisation et avec une vague d'arrestations de juillet 1943, le WT sera inefficace. A partir de l'été 1943, Jean Fleury, chef du réseau Électré, organisera les centres de transmission régionaux et qui réopèrent les transmissions. L'augmentation du nombre de postes acheminés vers la France, les innovations technologiques telles que la miniaturisation, qui ont permis de diviser le poids par 5 de ces postes, et l'amélioration technique des codages va favoriser l'essor de ces postes et le rendre plus efficace encore. On estime à plus de 3300 le nombre de télégrammes envoyés à Londres en juin 1944. En 1941, des parachutages débutent, d'abord en France libre, puis dans la zone occupée. La France libre est l'organisation de résistants extérieurs fondée à Londres par le général de Gaulle à la suite de son appel du 18 juin 1940. Les forces armées ralliées à la France libre furent appelées Force Française Libre, FFL. A partir du 13 juillet 1942, la France libre fut renommée France combattante par le Comité national français pour marquer l'adhésion de la France libre et des groupes qui, à l'intérieur du pays, participaient activement à la résistance. La France libre et son armée cessent officiellement d'exister le 1er août 1943, mais leurs actions continuent avec le CFLN et l'Armée française de la Libération. Ces parachutages sont organisés par des agents des renseignements des services britanniques. Certaines de ces missions sont plus orientées vers les missions armées, notamment avec la mission Savannah en mars 1941 et la mission José Philbé. La mission Savannah avait pour but de détruire les camps Gachwader 100 et une formation de bombardiers allemands stationnés à l'aérodrome de Vannes. Cette escadrille était en charge de pilonner les... La mission de José Philbé est organisée en même 1941 par la France libre et la Royal Air Force pour les parachutages. Elle avait pour but de détruire un poste de transformation électrique près de Bordeaux. D'autres missions organisées par la France libre ont des buts politiques. Yvon Moranda fut le premier envoyé en zone occupée sud pour essayer de nouer des contacts avec les noyaux de la résistance locale. D'autres personnes, telles que Jean Boulin, sont des membres actifs de la communication et se font souvent parachuter dans la zone occupée en Provence, souvent dans des conditions difficiles. Lorsque des résistants sont parachutés, ils sont souvent parachutés en blinde. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien de leur lieu d'atterrissage et ils doivent réussir à dissimuler leur équipement de parachutage. A partir de 1942, le nombre de parachutages diminue et il est petit à petit remplacé par des trajets en avion. Le premier type d'avions utilisés pour les trajets ont été à des 10 ans d'heure. Ils sont choisis car ils peuvent décoller et atterrir sur une distance très courte, moins de 200 mètres. Au total, plus de 200 apparitions d'atterrissage sont recensées et plus de 1100 passagers sont transportés. Les liaisons aériennes ne sont pas utilisées seulement pour transporter les personnes. Elles servent aussi à transporter le courrier. Du matériel était aussi parachuté par avion. Il était mis dans des conteneurs qui se différenciaient par leur couleur du capuchon. Les capuchons rouges sont installés sur les conteneurs où il y avait des armes. Ainsi, s'ils se faisaient repérer pendant le parachutage, ils prenaient principalement les conteneurs dont ils avaient besoin. Ainsi, plus de 10 000 tonnes de matériel ont été parachutées pendant la seconde guerre mondiale pour aider les résistants. Une grande part de ce matériel fut parachutée entre juillet et septembre 1944, environ 50%, et 60% des armes fut parachutées dans les trois mois suivants, le débarquement de Normandie. Ce retard de l'approvisionnement est notamment dû au fait que les Anglais sont très réticents à fournir les résistants intérieurs en armes, car ils ne leur font pas entièrement confiance. Ils ont notamment peur de la mainmise des communistes. En effet, durant les temps de résistance, les communistes s'emparaient de certains approvisionnements. Avec la pression de l'occupant allemand, l'organisation des atterrissages et des parachutages est extrêmement délicate. La plupart d'entre eux sont programmés de nuit, en privilégiant les jours de pleine lune afin de repérer plus facilement les terrains d'atterrissage homologués. Plusieurs conditions de sécurité sont nécessaires pour un terrain d'atterrissage. Afin de faciliter la réception du matériel et des hommes, il faut que ce terrain soit loin des villes où se concentrent les forces d'occupation. Ils doivent aussi comporter une surface longue et plane afin de faciliter l'atterrissage du pilote. Selon les caractéristiques, ils sont spécialisés dans la réception du matériel, appelé les terrains à mât, ou dans la réception du parachutage d'argent, appelé au mur. D'autres terrains sont surveillés en permanence car ils servent de terrain d'atterrissage d'urgence en cas d'impossibilité de larguer le matériel, terrain armadépôt, mais aussi en cas d'impossibilité de parachuter les agents, terrain homodépôt. En Bretagne, un terrain d'atterrissage bien connu est celui de l'abbaye de Timadeu, notamment avec le moine Guénaël qui émettait avec Londres et recevait des cargaisons dans un champ à côté de l'abbaye. Ce moine fut arrêté et déporté en fin 1944. Il meurt au camp de Buchenwald le 3 janvier 1945. En 1946, un calvaire fut érigé en son honneur près de l'abbaye avec une plaque commémorative. Les missions de ce type sont annoncées par la BBC en messages codés. Les pilotes s'orientaient grâce aux radio-phares qu'elles avaient précédemment coupé toute communication avec l'extérieur. Ces radio-phares lui indiquent sa position exacte. Pour détecter l'endroit précis où il doit atterrir ou larguer sa cargaison, il met ensuite en route un radar qui détecte les ondes émises par l'Eureka, un appareil de radio-guidage présent sur les terrains d'atterrissage. Ensuite, à l'aide d'un S-Phone, petit appareil émetteur-récepteur portatif, il demande des précisions sur le nombre de conteneurs qu'il doit larguer et ou de façon très précise. Le terrain est distingué par des feux. Après les largages de marchandises ou des agences, ils sont récupérés par des équipes spécialisées. Ces équipes ont deux buts principaux. Tout d'abord, elles doivent dissimuler toute trace des largages du matériel ou des hommes. Mais, ça doit aussi disperser le plus rapidement possible le matériel et mettre les agents en lieu sûr. Le temps entre deux vols peut être très long et très contraignant pour les hommes qui s'en occupent, car ils ne peuvent pas participer à d'autres missions que celles-ci. L'organisation et la coordination des actions de la résistance Tout d'abord, voyons la communication interne, c'est-à-dire les réseaux sur le territoire occupé. Premièrement, les moyens de transport à risque. Suite à l'armistice, les transports seront contrôlés de très près par l'occupant. En effet, le couvre-feu est instauré et l'espace des déplacements est réduit dans la zone d'occupation. De plus, le blocus britannique ainsi que le prélèvement massif de l'occupant entraînent une pénurie de carburant dans le pays, ce qui aménagera à des contrôles. Tous les véhicules sont réquisitionnés, mais certains des résistants les cacheront. Des moyens de transport, tels que la bicyclette, seront donc employés. De plus, les contrôles de trains par deux soldats armés et un officier SS sont très angoissants. Ces contrôles se font dans l'obscurité du blackout de peur d'un bombardement allié. Maintenant, les moyens de communication parallèles. La survie et l'organisation de la résistance ont besoin de liaison entre les différents membres qui la composent, mais aussi avec les résistants extérieurs. La circulation de véhicules couramment utilisée est devenue compliquée. Il faut donc innover pour faire circuler le matériel ainsi que les aromations de manière plus discrète. Pour que ces échanges soient plus discrets, c'est souvent les femmes qui étaient les agents du liaison. En conclusion, dans notre société, communiquer est un enjeu important de pouvoir. Les médias, toujours plus performants et plus rapides, sont des composants incontournables. 70 ans en arrière, lors de la Seconde Guerre mondiale, ces mêmes enjeux étaient déjà fortement présents. Pour les autorités du maréchal Pétain et pour l'occupant nazi, maîtriser les outils de communication de l'époque, les dominer pour imposer leurs idées et faire régner l'ordre, étaient indispensables, comme n'importe quelle dictature. Communiquer est donc avant tout une façon d'exister pour les résistants. Phénomène minoritaire, la résistance reste longtemps isolée et limitée. La clandestinité l'oblige à l'ombre et à la discrétion, mais il faut qu'elle montre qu'elle existe. Qu'il y ait des personnes qui refusent de se soumettre, des personnes qui tentent de faire vivre leurs idées et leurs combats face aux nazis et au régime de bichy. La résistance, son fonctionnement et ses objectifs. Il permet de découvrir que la lutte des résistants ne s'est pas limitée aux actions militaires, aux sabotages et aux attentats. Il donne l'occasion de découvrir les multiples facettes de la résistance, ses pratiques, ses techniques et son organisation. Il permet de réaliser aussi comment des hommes et des femmes ont inventé leurs propres moyens de communication dans un contexte de censure, de contrôle et de propagande face à d'immenses difficultés matérielles. Quand les révolutions ont renversé les dictatures dans les pays arabes d'Afrique du Nord au printemps 2011, les insurgés ont témoigné sur les réseaux sociaux, ont appelé à manifester, ont crié leur révolte. Autre temps et autres moyens de communication, mais le principe et les objectifs sont toujours les mêmes. Communiquer pour résister est plus que jamais l'actualité. Non, la barbarie fasciste n'a pas totalement disparu. Aussi, appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifiste contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée, la compétition à outrance de tous contre tous. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Amis. Oh, hé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines camarades Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades Hauts et francs tireurs à la balle